la suite des événements donc ici hop ok donc le mot du glossaire alors chaque semaine on prend un mot du dictionnaire musical et on apprend je vous explique ce que c'est à quoi ça sert le mot du glossaire de ce soir donc je vais vous demander si vous savez ce que ça veut dire c'est Alphine alors Alphine, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un qu'est-ce que ça signifie d'où ça vient et comment est-ce qu'on s'en sert Alphine alors est-ce que quelqu'un veut participer Hugo dit à la fin bon effectivement alors pourquoi c'est pas écrit à la fin pourquoi c'est écrit Alphine c'est quoi ce ce terme Alphine ça vient de quelle langue Hugo bon Hugo tac je sais pas si là on a le micro non Hugo n'intervient que dans la fin de conversation voilà de l'italien Thibaut a raison également latin écrit Jean non c'est pas latin c'est italien effectivement bah l'italien c'est une langue latine donc t'avais pas tout à fait tort voilà et donc ça veut dire jusqu'à la fin alors jusqu'à la fin pas exactement bon alors ça veut dire à la fin en fait voilà du coup à raison c'est plutôt à la fin donc ça signifie quoi à la fin qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à quel moment est-ce qu'on dit enfin entre musiciens est-ce qu'on dit à la fin bon alors j'en dis c'est une espèce de boucle alors il faut que tu nous expliques ça parce que ça veut dire quoi je t'interroge Jean voilà on t'écoute moi je pensais dans une partition quand on nous reporte je sais pas comment dire on nous reporte plus haut dans la partition puis on doit répéter un bout plusieurs fois jusqu'à la fin voilà exactement bravo donc je vais vous montrer ça en direct effectivement ça se sert dans une partition donc je vais prendre la partition qui est sur le piano c'est pas une partition pour harmonica c'est une partition pour piano c'est pour ça qu'elle est sur le piano alors je vais vous montrer ce que c'est bon voilà c'est extrait d'un recueil voilà c'est un vieil album de Paul McCartney de 1972 c'est pas très récent et qui s'appelle Red Rose Speedway et alors dans le morceau il a alors ce que je vais faire c'est que je vais allumer parce qu'il commence à faire sombre ici je reviens voilà on va mieux voir donc c'est un morceau qui s'appelle Single Pigeon attendez on va faire comme ça ça ne sera plus schluck donc Single Pigeon tiens pourquoi est-ce que attends c'est juste hop voilà ce morceau là et en fait tiens j'ai essayé de me faire afficher mais apparemment on ne voit que j'en c'est très bizarre bon enfin c'est pas grave alors dans le morceau en fait alors le truc c'est qu'on joue le morceau en suivant en suivant les mesures et puis à un moment donné on voit cette indication où est-ce qu'elle est ici voilà ici là je ne sais pas si vous voyez bien voilà décé al fine donc décé ça veut dire d'a capo d'a capo alors si si vous connaissez l'italien peut-être que vous ne connaissez pas mais capo c'est ce qu'on retrouve ça vient d'un mot latin caput n'a rien à voir avec le mot allemand caput caput qui signifie en fait la tête donc on retrouve ça en français dans capital par exemple capital c'est la tête du pays bon et la peine capitale c'est pareil la peine capitale c'est qu'on groupe la tête bon voilà capital c'est caput c'est la tête voilà et donc donc capo voilà c'est la même racine ça veut dire la tête donc ça veut dire qu'on revient au début du morceau la tête évidemment c'est le haut c'est le haut du corps donc ça veut dire qu'on revient au début du morceau et d'a capo al fine ça veut dire on revient au début du morceau on va jusqu'à la fin et on pourrait se dire mais enfin pourquoi ils ont fait un truc pareil il faut revenir au début etc pourquoi est-ce qu'on on se contente pas de tout suivre si on fait ça on risque d'avoir 4, 5, 6 pages de partition quoi et alors bon quand on a les mains occupées à jouer de la musique et qu'il faut tourner les pages soit on embauche un tourneur de pages c'est quand même pas toujours possible soit justement on a ces indications qui nous permettent de revenir comme dit Jean de faire des boucles dans la partition ça nous évite d'avoir N pages pour à lire ok et donc voilà donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on revient effectivement au début de la partition et on va jusqu'au mot finé qui évidemment signifie fin voilà finé qui est ici donc ok voilà c'est ça que ça veut dire donc si vous voyez dans une partition alfinée ça veut dire alors généralement c'est d'acapo alfinée ça veut dire on revient au début et ensuite on va jusqu'à la fin ok voilà voilà bravo à ceux qui ont trouvé on va jusqu'à la fin on va jusqu'à la fin